Je suis originaire d'un pays, mais c'est pas le pays où je suis nul, c'est la France, mais je suis originaire d'un pays. Mais c'est bizarre. Non mais attends, t'as pas répondu à ma question. Tu te sens pas français, pourquoi tu te sentirais pas français ? Moi je sais pourquoi on sent pas français. Deux secondes, pourquoi tu te sentirais pas français ? Qu'est-ce qui fait que là, là, que je te parle, tu te sens pas français ? Parce que je suis pas à l'aise, moi je me fais, c'est la France au moins, là. Ouais, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas français ? C'est le regard des gens, c'est quoi ? Ouais, couleur de peau, là. On se sent différent, on se sent différent. Et moi je me sens français parce que, genre, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a le collège, il y a tout ce qui bouge. Mais je me sens pas français quand les gens nous dévisagent, ils nous regardent mal. Et c'est-à-dire, déjà, ils vous ont dévisagé, vous m'avez dit, je sais pas quoi. C'est vrai ou pas ? Ouais, le clair. Bah, je sais pas, j'irais, j'avais l'intention que... Ils disent n'importe quoi, là, ils disent, ouais, les arabais, mais non, ils sont... Ils sont pas bien, ils sont... Ouais, ils sont vagues. Ils font un peu n'importe quoi ? Ils font du chai, quand après, quand c'est, ils ont parlé de nous ? Mais il y a pas de chai. Et en fait, ils voyaient pas la bonne face, la bonne image des immigrés, quoi. Et à l'autre fois, j'ai vu un truc, une émission qui parle du mémoral de corps. Ça disait quoi sur le mémoral de corps ? Ça disait que ça parait de la deuxième guerre mondiale et qu'il y a des pays qui sont venus aider la France pour battre l'Allemagne, l'Italie. Et je sais pas... Et qui comme pays qui a participé dans la libération de la France ? Il y avait la... L'URSF, ou je le connais ? Ils sont en même temps, l'UrSF. La Russie ? Sans parler des États-Unis, de l'URSF... Le Maghreb. Le Maghreb. Tu parles de qui, quand tu dis Maghreb ? Euh... Maghreb. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est Algériens, euh... Ouais, voilà, c'est tous les pays maghrébens qui ont été colonisés par la France. Et eux, ils se sont vaincus ! Mais c'est pas colonisés, ça veut dire quoi, colonisés ? Dans ces pays qui ont été... La France, ils sont venus dans leur pays pour... Comment dire ? Pour gagner, pour conquérir leur pays. Séminaire, l'état de respect. Tu sais pas toi que le... Ici, en fait, ils prennent leur territoire, et ils les occupent pour qu'ils travaillent pour eux. Ce que vous m'avez dit, c'est que le Maghreb et l'Afrique, ils ont participé à la libération d'Afrique ? L'Afrique occidentale. Exactement. D'accord. Ils ont participé, mais la France, elle leur a pas demandé. Si, 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 au contraire. Non, là, c'est la France qui leur a demandé. Venez nous dévenir, les aider. Et ils sont venus les aider pour les libérer. En plus, faire un petit poser avec. Non, c'est pas ça, il fait pas rien. Ouais. Maintenant, des nés, écoute. Grâce à... Monsieur Keïta, mort pour la patrie. Tu as la bouche comme ça. Monsieur Keïta, mort pour la patrie, tu vas te tuer, là. Et vous voudriez aller ou pas au ménorale de camp ? Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, parce que je vous connais, vous, quand vous me dites, bah oui, bah oui... Bon, c'est jamais, peut-être... Non, mais moi, si vous me dites, vous êtes sérieux, moi, je vais essayer de voir, on va essayer d'organiser la sortie. Non, ça serait bien, mais on est sérieux. C'est pas, j'organise des trucs et le jour où on doit y aller... On dit que tout le monde n'y a personne. Non, non, c'est... Il y a peut-être un de nos ossettes qui a fait la guerre avec elle, qui est là-bas. Le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie, plus de 10 000 jeunes soldats sont tombés pour notre liberté. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontres ont pu capituler, s'étant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu, rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné, un jour ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. « Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je revivis à tous les Français, ou qu'ils se trouvent à s'unir à moi dans l'action, dans les sacrifices et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons pour la sauver. Vive la France. 18 juin 1940. Général de Gaulle. « Allô, allô, maquis de la hausse de Savoie, maquis de la hausse de Savoie, écoutez bien, écoutez bien, les consignes frat-fernelles que nous vous adressez, nous sommes d'accord avec les autorités et les alliées. L'empire colonial français s'étend sur 11 millions de kilomètres et ajoute ses 61 millions d'habitants aux 42 de la métropole. Acclamé lors du défilé du 14 juillet 1939, les troupes indigènes qui avaient procuré un million d'hommes lors de la Grande Guerre sont de nouveau engagées lors de la campagne de France 58 régiment, dont 17 tirailleurs sénégalais sont allés combattre et ont payé un lourd tribut comme les soldats de la métropole. à petit. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique